A priori, on a un auditeur qui a une question pour toi. Est-ce qu'on nous entend ? Allô ? Allô ? Oui. Oui, bonjour. Vous avez une question pour Anthony ? Oui, je suis un ancien Lavalois. Je suis aujourd'hui sur Strasbourg. J'ai connu le parcours d'Anthony et je suis un grand, grand, grand fan. Il a une capacité physique assez impressionnante. Je voulais savoir s'il faisait beaucoup de musculation au quotidien. Ah, beaucoup de musculation. Est-ce qu'on fait de la musculation au racing avec Florent en bas ? Oui, on en a fait beaucoup en préparation. Moi, particulièrement, je m'en fais toujours une petite séance, soit avant ou après l'entraînement. et ça m'arrive aussi de temps en temps d'en refaire une petite... Il est musclé quand même. Oui, parce qu'il a des sacrés cuisses. C'est impressionnant. Elle est mollée ? Oui, on voit que ça pousse sur le terrain. C'est vraiment très impressionnant. Il est assez trapu quand même et combatif et explosif aussi. Je suis un grand fan. Alors là, vous prêchez un convaincu, monsieur, mais je suis un très grand fan d'Anthony. Vraiment, je suis assez... Je suis excité de lui parler. Vraiment. On ne dira rien, sa femme. Pardon ? Non, non, non. Ni à Dimitri Lénard. Voilà, je le suis depuis Laval. Et aujourd'hui avec Strasbourg. En plus, j'ai la chance d'habiter maintenant en Strasbourg également. Donc, venir le voir tous les week-ends, c'est vraiment un grand, grand plaisir. Est-ce que vous avez un message à lui passer, peut-être ? Un message à lui passer ? J'ai peut-être quelques amis avec moi qui... Vincent Noguera, ça va ? Comment tu vas, mon poulet ? Eh ouais, nous sommes en direct ! En direct avec Vincent Noguera ! Et je crois quelques amis du Racy Club de Strasbourg ! Parce que j'ai refusé une soirée chez BlaBla, comme je l'appelle. On a quelques complices. C'est beau, c'est beau. Le pire, c'est que dans la salle... Et moi, je me demandais quel joueur c'était. Je n'avais pas reconnu Vincent Noguera. J'ai eu un doute dès le départ, mais après la petite voix... Question bizarre ! Et quand même pour l'histoire, Vincent, c'est que personne dans la salle ici était au courant par mois. Ils ont tous fait une tête, ils ne comprenaient pas. Les gars, vous ne regardez pas le match alors. Il fallait venir avec moi. En même temps, il y a 0-0, je crois. Il nous manque, Anthony. T'es sérieux ? On a besoin de lui, là. Bon, maintenant, tu peux en dire du bien, Vincent. Vas-y, dis-en du bien de ses mollets ou de ses cuisses à Anthony. Non, c'est bon. J'ai rien à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. T'es un grand malade. Juste pour info, il a dit qu'il préfère toi à Dimitri Lienard. Je ne me relance pas. Je ne vous avais pas écouté. Non, mais on est arrivé en même temps. Quand je suis arrivé à Strasbourg, la veille de l'entraînement, j'ai rencontré Vincent pour la première fois au restaurant. Il avait mangé une grosse, grosse mousse au chocolat. Je me suis dit, mais c'est quel genre de joueur ? Il y a des Etats-Unis. Ah ouais, non, mais je me suis dit, mais c'est quoi ? On est professionnels ou... Grosse mousse au chocolat. Il t'en reste encore ou pas ? Cochon, on va. Du coup, Vincent, t'es avec qui, là, actuellement ? On regarde le match entre joueurs, entre amis. Granny, Kukidja. Blaiak. Il balance, il balance. Baptiste-Guillaume, je pense. C'est bien, ça montre la cohésion en dehors du terrain avec tous les joueurs. C'est là où se forge un groupe, de toute façon. C'est ça, l'état d'esprit Racing Club de Strasbourg, 2016-2017. En tout cas, bravo. Ça a bien marché, notre petit coup. Moi, je suis fier de ma connerie, là. On est contenté. Merci, en tout cas, les gars. Et puis, bonne soirée. Bonne deuxième mi-temps. Il y a 0-0, France-Espagne, encore. Ouais, ouais, ouais. On va marquer en deuxième. Bon, on vous invitera à l'occasion tous ensemble. On pourra déconner, surtout si ça se finit bien pour la fin de saison. Même si ça se finit pas bien, ça n'est pas grave. Vous êtes toujours les bienvenus. Passez une bonne soirée encore. Bonne deuxième mi-temps. Merci. Au plaisir. Ciao.